Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Hélène. Mathieu, ce matin dans l'édito Carré, la perte des contacts tactiles en raison du confinement. Et pour vous en parler, Hélène, je voudrais d'abord commencer cet édito avec le rêve érotique qu'une amie m'a confié, Sissi. Cette amie a rêvé, éloigné les enfants du poste, qu'elle était en train de se faire laver les mains au savon par un garçon sublime. Torride, hein ? Alors je ne ferai pas de psychanalyse sauvage en cette heure matinale, mais je vois dans ce rêve, Hélène, l'expression d'une profonde frustration. Qui puise ses racines dans la distanciation et l'hygiénisme social qui nous a fait basculer dans une nouvelle ère, celle du sans-contact physique. Nous le voyons depuis le début de la crise sanitaire, la peur du virus nous maintient corporellement à distance, au point que le lavage des mains au savon pourrait devenir une usine à fantasmes. Dans un article du site The Conversation, le professeur Fabienne Martin-Juchat se demande si le coronavirus n'annonce pas l'avènement d'une culture de la socialité sans corps, à distance, caché derrière des écrans et auprès d'une souffrance silencieuse de la disparition de la tendresse. Mais le contact corporel est essentiel Mathieu ? Oui, puisque le toucher serait même le premier lien d'affection et d'appartenance entre les êtres humains, bien avant le langage. Et selon le philosophe du corps Bernard Andrieux, le toucher nous constitue en tant qu'être humain depuis les premiers soins jusqu'aux attachements familiaux, amoureux et professionnels. Et selon des travaux de l'université de Pittsburgh publiés en 2014, les accolades et les embrassades auraient même un rôle protecteur en développant nos capacités de défense face aux attaques virales. Mais aujourd'hui, se toucher et manifester son empathie comme avant n'est plus possible. Et le fait d'être privé de contact et notamment de présence physique représente un risque, selon Bernard Andrieux, de se laisser dériver. On appelle cela le syndrome de glissement. Et là, on pense par exemple aux personnes âgées. Oui, absolument. En raison du confinement, on note une dégradation brutale du nombre de ces personnes qui souffrent de l'isolement et de la solitude. Or, le corps a besoin de contact avec le monde extérieur et les vidéoconférences avec les familles ne pourront pas les compenser. Dans les hôpitaux, les gestes rapprochés avec les patients ont aussi été revus pour se protéger. On parle de reprogrammation tactile et on ne sait pas quelles conséquences cela aura sur la qualité de la relation et du soin. Drôle de période où les autorités sanitaires nous demandent même d'éviter de nous toucher le visage afin de ne pas offrir de porte d'entrée au virus. Et les paris sont déjà ouverts pour savoir si le rituel de la bise va définitivement passer aux oubliettes ou si, au contraire, il sera survalorisé dans les mois qui viennent. De tout cela, nous reparlerons dans le virus au carré cet après-midi. Et en attendant, Hélène, je vous envoie un Corona bisou de loin. Oui, bise avec le coude, Mathieu. Rendez-vous à 13h30 tout à l'heure sur Inter.